Imagine que tu sois un détective de l'art et que ta mission consiste à explorer les mystères qui se cachent derrière les tableaux les plus célèbres du monde. On parle des œuvres de Léonard de Vinci, Michel-Ange ou encore Picasso. N'oublie pas ta loupe, car ton aventure est sur le point de commencer. La première ville sur ta liste est Rome. Après avoir dégusté de délicieuses pâtes, tu te diriges vers la chapelle Sixtine, qui abrite le plafond le plus célèbre du monde. As-tu déjà entendu dire que Michel-Ange avait peint les fresques en étant allongé ? Ce n'est qu'un mythe. En réalité, le peintre a créé un système complexe de plateformes lui permettant de peindre debout. Tu es en train d'admirer la création d'Adam, qui est la fresque du milieu. L'artiste italien était connu pour sa connaissance précise de l'anatomie humaine. Les experts en art affirment que la partie droite du tableau est une représentation anatomiquement correcte d'un cerveau agrandi. Pour le vérifier, tu essaies de superposer une image de l'organe et de l'œuvre d'art. Cela semble correspondre. Le cervelet, le nerf optique et la glande pituitaire sont tous là. Même le truc flottant en forme de foulard vert semble correspondre à l'artère vertébrale. Certains chercheurs pensent que c'est la façon dont Michel-Ange a dépeint la connaissance et la sagesse, mais tu as besoin d'une nuit de sommeil pour t'en faire une idée définitive. Le lendemain, tu attrapes un train et arrives à Florence. Le temps de déguster une glace à l'italienne, puis tu te rends directement à la galerie Academia. L'une des sculptures les plus célèbres du monde t'attend à l'intérieur, le David de Michel-Ange. Ce David est une merveille de marbre de 5 mètres de haut. Il a été sculpté pendant environ 3 ans. Le mystère qui l'entoure consiste à découvrir la véritable expression de la statue. En la regardant d'en bas, tu peux te dire que son visage est serein et paisible. Mais les historiens de l'art affirment que cette œuvre a été largement incomprise. Apparemment, son corps cache une histoire très différente. Regarde de plus près et tu remarqueras que ses sourcils sont froncés et que les veines de ses bras sont saillantes. Il n'a pas l'air si détendu après tout, n'est-ce pas ? L'idée de Michel-Ange était de représenter David juste avant une confrontation importante. Alors peut-être n'était pas... J'ai maintenant une mission pour toi. Un voleur vole des tableaux très célèbres dans tous les musées du monde. La police du monde entier est mobilisée pour retrouver les tableaux que le voleur cache dans plusieurs endroits différents. La police trouve sa première cachette. Chaque tableau est rangé dans une malle avec sa copie générée par une intelligence artificielle. Tu ne peux sauver qu'un seul tableau. Une fois que tu le sors de la malle, celle-ci explose avec le tableau restant. Tu dois faire attention à bien choisir le bon tableau du premier coup. Voici la première malle. Elle contient le très célèbre tableau de Edward Munch, le Cree et sa copie. Quel est l'original ? C'est celui-ci. On passe à La nuit étoilée de Vincent Van Gogh. Quel est l'original ? C'est celui-ci. Tu l'avais deviné ? Dans la malle suivante, il y a la Mona Lisa de Léonard de Vinci. Tu vas probablement la reconnaître facilement. Mais la copie est aussi très réaliste. Donc, ouvre bien les yeux. Oui, c'est bien elle, la vraie Mona Lisa. Elle peut enfin rentrer au Louvre. Dans la quatrième malle, il y a un autre tableau très connu de Vincent Van Gogh. La terrasse du café le soir. Quel est l'original ? Le voici. Tu as sauvé le bon tableau ? C'est l'heure de reconnaître le dernier tableau que la police a trouvé. C'est le vieux pêcheur peint par un artiste hongrois. Quel est le vrai ? C'est celui-ci. Félicitations et merci pour ton aide. Bonjour à Florence et tu visites maintenant la célèbre galerie des offices. De nombreux tableaux célèbres sont hébergés dans ce musée. Mais celui qui t'intéresse plus particulièrement est le printemps de Botticelli. Cette œuvre d'art a été enveloppée de mystères dès le départ. Les experts ne savent pas dire l'année exacte où elle a été commandée. Elle est restée sans titre pendant des années, jusqu'à ce que le peintre Giorgio Vasari lui trouve enfin un nom. Habituellement, lorsque les critiques et le public admirent cette peinture, ils se concentrent sur les personnages au premier plan. Mais dans ce cas, le véritable travail réside dans le fait que Botticelli a peint plus de 46 espèces végétales différentes avec une précision presque photographique. Et dans l'ensemble du tableau, ces figures végétales sont répétées plus de 200 fois. Incroyable ! Ces journées de visite ont été bien remplies, n'est-ce pas ? Tu es prêt à continuer ? Tu sautes dans un avion et tu arrives à Paris, la ville des Lumières, de l'amour et de la célèbre Joconde. Tu traverses le musée du Louvre et tu arrives devant le chef-d'œuvre de Léonard de Vinci. Il existe de nombreuses théories concernant cette œuvre d'art et tu te plonges dans certaines d'entre elles. Des arguments solides ont été avancés pour dire que la Joconde pourrait être un autoportrait du peintre lui-même. Les historiens ont minutieusement comparé son visage à celui de Mona Lisa et ils sont étonnamment similaires. Et puis il y a la théorie du sourire en coin. Le dentiste et expert en art Joseph Bartowski prétend avoir découvert le secret du rictus de Mona Lisa. Il dit que son expression faciale serrée est l'indication typique d'une personne qui a perdu ses dents de devant. En 2010, le Comité italien pour le patrimoine culturel a également découvert une collection de symboles cachés dans le tableau. Ceux-ci ne sont visibles qu'avec des lunettes grossissantes high-tech, mais elles ont révélé que Léonard de Vinci avait inscrit un LV à l'intérieur de l'œil droit de Mona Lisa. Les experts pensent qu'il s'agit de la signature du peintre, mais les autres symboles, un CE dans l'œil gauche et un 72 dans l'arche du pont en arrière-plan, sont encore non-alucidés. Bon, ça fait beaucoup de découvertes d'un coup. Bien sûr, à la fin de ta visite, n'oublie pas de tester si ces yeux te suivent vraiment. Maintenant, tu te rends à Amsterdam pour visiter le Rix Museum. Tu es venu pour voir un tableau spécifique de Rembrandt qui cache une histoire mystérieuse. La Ronde de Nuit est l'un des tableaux les plus célèbres du peintre flamand, mais les experts affirment que le nom du tableau ne correspond pas à son contenu. Regardons cela de plus près. Le tableau représente un grand groupe prêt à s'embarquer pour une mission. La technique de Rembrandt s'appelle le clair-obscur et met en évidence le contraste entre l'ombre et la lumière. Jusqu'en 1947, les critiques d'art pensaient que le peintre dépeignait une scène de nuit. Mais lorsque le tableau a été débarrassé d'une épaisse couche de poussière, il est apparu clairement que la scène se passait en plein jour, avec le soleil qui tombe du coin supérieur gauche. Il est désormais trop tard pour changer son nom en ronde de jour. Pendant ton séjour à Amsterdam, tu visites aussi... Tu t'es déjà demandé si tu étais un génie de la musique ? Ce test te permettra de découvrir si tu es le nouveau Mozart ou si tu as désespérément besoin de suivre des cours de musique. Prends tes écouteurs et bonne chance ! Pour commencer, nous allons évaluer tes connaissances en matière de tonalité. Si tu es du genre à chanter faux sur tes chansons préférées, tu apprendras beaucoup de choses. Mais si tu chantes juste, alors va te joindre à une comédie musicale. Tu vas entendre deux notes jouées l'une après l'autre. Peux-tu dire si la deuxième note est plus grave ou si elle est identique à la première ? Si tu as dit qu'elle était plus grave, tu as raison. Encore quelques points, et tu pourras rejoindre l'équipe de Taylor Swift en tournée. Les notes suivantes peuvent être un peu plus aiguës. Mais peux-tu dire si la deuxième note est plus aiguë ou plus grave que la première ? Tu as dit plus aiguë ? Alors tu as raison. Ok, cette fois-ci, c'est un peu plus difficile. Tu vas entendre deux notes séparées par un intervalle de 5 secondes. Peux-tu dire si elles sont identiques ou différentes ? Oui, elles sont identiques. Je dois dire que j'aime bien la tournure que prennent les choses. Pour ce prochain tour, tu vas entendre un accord et une note. Si tu ne connais pas la différence entre les deux, garde à l'esprit qu'un accord est composé de plusieurs notes. Nous allons te demander de nous dire si tu penses que cet accord et cette note sont compatibles ou s'ils détonnent l'un par rapport à l'autre. Tu dirais qu'ils vont très bien ensemble, non ? Oh, félicitations ! Tu as passé la première partie de ce test sans baisser les bras. Cela en dit long sur toi, n'est-ce pas ? Mais avant de passer à la deuxième partie, nous avons une épreuve bonus surprise pour toi. Nous allons commencer par des questions sur les sons. Quel est l'animal dont les capacités auditives sont les plus élevées ? Si tu as répondu qu'il s'agit d'un papillon de nuit, tu as raison. Ceux petits animaux peuvent entendre jusqu'à 300 KHS. Et te voilà au deuxième tour. Cette fois, nous testons tes compétences de producteur. Comme tout bon producteur musical, tu dois maîtriser les harmonies. Tu vas donc entendre une gamme et une note. Nous te demandons d'évaluer si cette gamme et cette note s'accordent bien ensemble ou si elles ne s'accordent pas du tout. Voyons voir. Je dirais qu'elles s'accordent bien, non ? Passons maintenant à la mélodie. Qu'est-ce qu'une mélodie, me diras-tu ? Techniquement parlant, c'est une combinaison de tonalités et de rythmes. D'un point de vue populaire, c'est l'air accrocheur qui reste dans la tête pendant des jours. Pour cette partie, tu vas entendre un accord suivi d'une mélodie. Peux-tu dire si les deux s'accordent ? Ou s'ils sonnent très mal ? Oh mon Dieu, je n'ai jamais rien entendu de pire de toute ma vie. Je plaisante, bien sûr que si. Mais la réponse est non, ils ne vont pas ensemble. Ok, cette question est la même que la précédente. Cette mélodie convient-elle à l'accord ? Ou s'oppose-t-il ? Oh, c'est beaucoup mieux maintenant. Ils s'accordent bien, n'est-ce pas ? Bravo, tu viens de terminer la deuxième partie de ce test complexe. J'espère que tu as trouvé la plupart des bonnes réponses. Qu'en dis-tu ? D'après tes résultats, seras-tu le prochain Harry Styles ? Ou Olivia Rodrigo ? Je l'espère. Pour cette épreuve bonus, nous allons parler de tonalités. Il existe deux principaux types de tonalités dans la musique occidentale. La tonalité majeure et la tonalité mineure. Les gammes et les accords majeurs sonnent de manière ouverte et vivante. Ils sont utilisés pour transmettre des émotions joyeuses. Les gammes et les accords mineurs sonnent fermés et sombres. Un artiste utilise cette tonalité lorsqu'il veut faire ressentir une émotion plus triste. Pour ce tour, tu vas donc entendre un accord suivi d'une courte mélodie, comme nous l'avons fait précédemment. Mais cette fois, j'ai besoin que tu me dises si cet échantillon est de tonalités majeures ou mineures. C'est parti. Attends, est-ce un extrait d'une chanson d'Adèle ? Il s'agit bien d'une tonalité mineure, n'est-ce pas ? Elle transmet un sentiment plus triste et plus intense. Passons à autre chose. Écoute cet échantillon et dis-nous si tu penses qu'il s'agit d'une tonalité majeure ou mineure. Ah, ça a l'air joyeux. Il s'agit donc d'une tonalité majeure. Puisque nous sommes ici pour tester les génies de la musique, la prochaine épreuve sera beaucoup plus difficile. Les mélodies musicales comportent ce que les musiciens appellent des dissonances et des consonances. Il s'agit d'une question et d'une réponse. Ceci est un exemple de question. Alors que cela ressemble plutôt à une réponse. Alors qu'une partie de la mélodie monte, l'autre semble descendre, n'est-ce pas ? Ok, cher génie, écoute cette mélodie et dis-nous si d'après toi elle ressemble à une question ou à une réponse. C'était difficile. Si tu as dit que cela ressemblait à une réponse, alors tu as réussi, Beethoven.